Il y a quelques mois, Jesse Lingard n'était plus que l'ombre de lui-même, un joueur bourré de talent qui semblait totalement perdu sur un terrain. Derrière ses tristes performances, l'anglais cachait de terribles souffrances. Pourtant, alors que tout allait mal, il a décidé de se battre. Il n'a jamais abandonné et a surmonté l'une des épreuves les plus difficiles de sa carrière. Aujourd'hui, il semble totalement métamorphosé avec West Ham United. Sa renaissance montre bien qu'avec beaucoup de détermination, il est possible de se sortir de n'importe quelle situation. Si vous pensez à abandonner, inspirez-vous de l'incroyable courage de Jesse Lingard. Rio Ferdinand, Gary Neuville, Paul Scores. De véritables légendes de Manchester United. Un club pour lequel ils ont tout donné, avec lequel ils ont tout gagné. Pour eux, voir les Red Devils au plus mal est un supplice insoutenable. Alors quand il a fallu trouver des coupables dans la mauvaise passe, ils n'ont pas hésité à taper sur Jesse Lingard. Durant les derniers mois, il a reçu des critiques dans tous les sens. Des avis venant de partout et de tout le monde. Même d'Oh My Goal. Un acharlement qui, à première vue, aurait pu sembler logique. Car ses performances étaient bien loin de ce dont il est capable. Mais sous l'image d'un garçon jovial et souriant, les plaies étaient nombreuses. Sa mauvaise passe n'était pas une simple baisse de niveau ou d'implication. Pendant qu'il peignait sur le terrain, pendant qu'il recevait des insultes, Jesse Lingard souffrait en silence. Une souffrance vicieuse et particulièrement violente qui touche des millions de personnes. La dépression. Pour comprendre à quel point le joueur de Manchester était malheureux, il faut faire un petit saut dans le passé. 26 juillet 2020. 38e et dernière journée de première ligue. Jesse Lingard met fin à une dizaine de 34 rencontres sans le moindre but en championnat. Sa dernière réalisation datait du 22 décembre 2018. Entre temps, plus rien. L'international anglais est devenu totalement muet. Il a enchaîné de nombreuses blessures, puis des performances plus ou moins bonnes. Une traversée du désert très longue et sans oasis à l'horizon. Une très longue période durant laquelle il n'a pas reçu énormément de soutien. Tout allait mal, surtout en dehors. Car depuis de nombreuses années, sa mère souffre de dépression. Elle passait des journées entières dans son lit sans voir la lumière du jour. Une situation très particulière qui a vraiment fait du mal au joueur. J'ai été déprimé et morose, inquiet. J'avais l'impression que tout le monde me passait tout ça et ça me pesait sur les épaules. C'était comme, allez Jesse, à toi de gérer tout ça tout seul. Le joueur des Red Devils a broyé du noir. Mais comment en est-il arrivé là ? Car jusque là, son parcours semblait idéal. Et Jesse avait toutes les cartes en main pour réussir. Sa relation avec United est une véritable histoire d'amour. Depuis tout petit, le petit Lingard est passionné de football. Pas vraiment surprenant pour un gamin né entre Liverpool et Manchester. Au Pinky United, il joue ses premières minutes et se fait de nombreux amis. Et très tôt, les grandes institutions du coin font de l'oeil à la famille Lingard. Everton, Liverpool et bien évidemment les Red Devils. Jesse et ses proches savent très vite avec qui il faut s'engager. Et à 7 ans, il choisit les pensionnaires du mythical Trafford. En 2011, il signe son premier contrat professionnel. Mais pour continuer son développement, le jeune joueur enchaîne les prêts. Leicester, Birmingham, Brighton puis Derby County. Des clubs dans lesquels il prend de l'expérience et apprend à évoluer. Quand il est fin prêt, Jesse rentre à Manchester pour jouer avec son club de toujours. Dans les stats, ce n'est pas le plus prolifique. Mais il reste un joueur très prometteur. Notamment aux côtés de joueurs comme Paul Pogba ou Marcus Rashford. Le temps passe et le garçon s'installe dans le collectif. Manchester United ne rencontre pas le succès connu sous les années de Sir Alex Ferguson. Mais le club arrive quand même à glaner quelques titres. Comme l'Europa League en 2017 avec Jose Mourinho. Sa saison 2017-2018 est même très bonne. Tout n'est pas parfait. Mais il n'y a pas de raison pour que Jesse sombre dans une spirale négative. Et pourtant, c'est le cas. Un job de rêve, beaucoup d'argent. Mais parfois, la gloire ne procure pas le bonheur espéré. Dans sa vie, Jesse Lingard semblait totalement déboussolé. Et quelque chose a changé. Depuis qu'il a rejoint West Ham, il s'est métamorphosé. Mais comment a-t-il pu changer si rapidement ? Malgré les difficultés, Jesse Lingard n'a pas abandonné. Il n'a jamais eu envie d'arrêter sa passion de toujours. Son déclic, il l'a eu quand il a d'abord décidé de parler avec son entraîneur. Ole Gunnar Solskjaer est l'une des personnes les plus importantes dans la renaissance du joueur. Frapper à la porte de son coach a été salvateur. Mais le confinement a également eu un rôle très important. Je m'en ai appris la quête d'être occupée par internet. Je suis allé à dire pour me à venir. Je m'en ai retourné par en toute l'au-channel. Je suis toujours là à l'aide de personnes. Je suis allé chez moi. Je suis allé beaucoup de mé Avec méritories, je suis allé à l'aider. Je suis allé à l'aide d'autres massacres, ma j'ai déjà à l'aide. Je suis allé à l'aire et je suis allé. Et depuis le confondre, je suis allé au-channel à l'est fait avec les glamorous. Je me sens que l'exercice est important, j'ai dit ma mère de faire des marches et elle a aussi fait ça, ce qui m'a aidé. Je me sens que le lockdown m'a changé. Quand il en a eu le plus besoin, Jesse Lingard a parlé. Il a osé demander de l'aide à ceux qui pouvaient l'écouter. D'abord son entraîneur, qui n'a pas hésité à lui tendre la main, mais aussi son club. Le joueur de Manchester a fait ce que beaucoup refusent de faire, parfois par fierté ou par pudeur, mais il a compris que pour s'en sortir, se faire aider est l'une des seules solutions. Mais ce n'est pas tout, Jesse Lingard a aussi pu compter sur West Ham United. Le club londonien a décidé de lui donner une chance de se relancer. Début, des passes décisives, du spectacle, depuis qu'il évolue avec les Hammers, il est brillant. Une incroyable renaissance que personne n'attendait. Il y a 6 mois, son avenir avec les Lions semblait définitivement compromis. Mais aujourd'hui, Jesse peut largement prétendre à une place dans le groupe de Gareth Southgate pour l'Euro 2021. Absolument personne n'aurait osé parier sur ça. Et pourtant, c'est bien réel. Dès qu'il a décidé de parler, Jesse Lingard s'est senti comme un papillon sortant de son cocon. Avec la parole, le joueur a pu déployer ses ailes pour se sentir plus libre. Quand il pensait que tout était terminé, il s'est accroché. Il a eu le courage et la détermination de ne pas abandonner. Il a préféré se battre pour retrouver une place importante dans une équipe. Et bien sûr, Jesse a eu besoin de bien plus qu'un claquement de doigts. Pour réussir à s'imposer aux Hammers, il a travaillé très dur. Car par-dessus tout, c'est le dur labeur qui permet de connaître le succès. Comme tout le monde, Jesse Lingard a eu des hauts et des bas. Mais dans les moments les plus difficiles, il s'est accroché à ce qu'il avait de plus cher, sa famille et sa passion. Il a puisé dans ses dernières ressources pour retrouver le plaisir de jouer au football. Et cela a fonctionné. Mais surtout, Jesse Lingard a parlé. Il s'est libéré du poids qui l'empêchait d'avancer. La dépression est un poison qui peut toucher n'importe qui. Alors si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Rapprochez-vous de personnes qui prendront le temps de vous écouter. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. En acceptant de l'aide, vous pourrez plus tard aider à votre tour. Car bien souvent, nous ne rencontrons pas des personnes qui ont besoin de parler, mais des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Sous-titrage Société Radio-Canada